Les jeunes de la famille Wachili étaient au séminaire de l'auto-emploi et les prérequis pour un mariage réussi. C'était à la faveur de l'acte 2 de la journée de la jeunesse, organisée ce dimanche 11 février au domicile du couple Djapiti. Douala, ce séminaire s'inscrit dans le cadre de l'opération Week-end de la jeunesse, initiée par le pasteur Joseph Ngandeux, leader mondial des jeunes de la communauté missionnaire chrétienne internationale, dans sa lettre du 23 janvier dernier appelant les dirigeants des jeunes de la nation à travailler pour le réveil des jeunes dans 1000 localités avec plusieurs activités au choix. Ce séminaire sur l'auto-emploi et les prérequis pour un mariage réussi permet de galvaniser les jeunes et leurs outils pour le service chrétien. Le principal en fait c'est juste de galvaniser les jeunes et les orienter vers un objectif. Nous voulons que les jeunes soient motivés, nous voulons que les jeunes aient quelque chose qui soit épanoui dans le service pour le Seigneur. Nous voulons avoir les jeunes autour de nous qui ne désirent pas rentrer dans le monde, qui ne désirent non plus les choses du monde, mais qui à partir du service pour le Seigneur, ils trouvent un intérêt en fait pour amener d'autres personnes qui sont dans le monde à désirer venir même dans le Seigneur. Pendant quatre heures d'horloges, les orateurs ont édifié les jeunes sur la question de l'auto-emploi et les prérequis pour un mariage réussi en leur donnant les outils techniques de création d'entreprises. Pour le pasteur Frédéric Donna, le chrétien a pour devoir de créer... Plus que quiconque ont ce devoir de créer des emplois et de créer des activités génératrices de revenus, donc il n'y a pas d'incompatibilité entre la foi chrétienne et la création d'entreprises. Entreprendre c'est d'abord travailler, donc vouloir travailler ne peut pas être incompatible avec la foi non plus que le Seigneur dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc nous avons non seulement le devoir de pouvoir à nos besoins, de pouvoir tendre la main à ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Comment allons-nous le faire si nous n'en avons pas déjà pour nous-mêmes ? Il faut pouvoir pour soi-même et de deux, je veux dire que notre pays est un sang vaste où à peu près 80% restent à faire. Donc il y a tellement de choses à créer chez nous que chrétiens et non-chrétiens ont énormément de possibilités. Et il faut dire que le salaire et le salarié ne peuvent pas facilement augmenter leurs revenus, mais l'entrepreneur peut multiplier ses revenus par 10, par 20, donc dans sa vie. L'auto-emploi étant un secteur qui tend à intéresser plusieurs jeunes chrétiens de nos jours, d'après les statistiques, moins de 80% de personnes ayant un certificat peinent à se trouver une place en entreprise. Pour le frère Romial, le jeune chrétien entrepreneur doit avoir un désir de résoudre un problème dans la société. L'entrepreneuriat est né de la volonté de résoudre un problème de société. En tant que journaliste et responsable d'une agence de communication, on a remarqué des défaillances communicationnelles qu'on rencontrait dans le secteur de l'aviation civile, qui est le cœur d'activité où je me présente. Et il fallait donc apporter une réponse prompte et immédiate à cela, mais en ajoutant une touche d'excellence et une qualité africaine au travail. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le pari est réussi, quoique ça va également avec les challenges qui sont les nôtres quotidiens. Les challenges, en fait, c'est le défi à amener toutes ces entreprises du secteur de l'aviation, à leur montrer la pertinence qu'il y a à communiquer, la pertinence qu'il y a à soigner son image digitale. La jeunesse présente à ce rendez-vous a été enseignée sur comment vivre avec son vis-à-vis, transformer son caractère et manifester Christ dans le foyer, qui confiera à chaque jeune. Pour la soeur Madeleine Diapité, il est important d'éduquer les jeunes sur le mariage. Il a besoin d'avoir une éducation dans leur attitude, dans leur comportement par rapport au mariage. Parce qu'avec la modernisation, avec la connexion avec le monde dans les écoles et tout ça, avec tout ce que la télévision montre, avec tout ce que les livres apprennent, le mariage chrétien semble ne plus intéresser vraiment les jeunes, parce que les jeunes ne se soucient pas de leur attitude, de leur caractère dans le mariage. Moi, je pense qu'ils devraient avoir en amont une éducation d'abord sur le mariage, en amont une éducation sur leur caractère, parce que c'est le caractère même d'abord qui est la clé, le caractère chrétien et une éducation sur comment recevoir ce mari-là qui va venir partager ta vie pendant toute une très longue période. Ce séminaire a donné l'opportunité à six jeunes de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Après une brève exhortation du pasteur Valérine Baribouane, cette journée s'est achevée avec un coctail. Une participant n'a pas manqué de manifester sa joie au micro de RTVC. Que nous devons savoir que comme femmes, c'est une responsabilité d'être occupé de la maison. Que même si votre mari décide de vous donner une bonne hand, vous ne prenez pas comme un droit. Vous ne prenez pas comme une opportunité pour le supprimer, pour le faire voir si il doit faire. Mais vous devez comprendre qu'il est juste là pour vous aider, et aider à vous en faire ce qui est votre responsabilité. Donc, comme femmes, nous devons être humbles et avoir un soumissif. C'est une autre chose que je peux débrouiller de l'enseignement de la mariée. Je suis vraiment blessé d'être ici aujourd'hui.